... Un désastre écologique est en cours en Guadeloupe. Depuis quelques mois, des algues, les sargasses, envahissent les plages de l'île. Pour notre observateur, ces algues sont un danger, non seulement pour l'économie locale, mais aussi pour la santé de la population. Pour la plage de Galba, où j'habite, c'est une plage qui est apocalyptique. Suite certainement à un changement de courant ou un réchauffement climatique, on est infecté. Et ces algues viennent s'échouer sur nos côtes et commencent à pourrir à partir de ce moment-là, puisqu'elles ne sont plus dans l'eau. Elles dégagent ce qu'on appelle un gaz qui s'appelle l'H2S, ou l'hydrogène sulfuré, qui effectivement est un gaz très corrosif, en réalité, et très dangereux. Voilà une pièce neuve, je ne sais pas si vous la voyez. Et voilà la même pièce qui a été exposée aux sargasses. Si les métaux sont corrodés à ce point-là, ça veut dire que le corps humain, à côté de ça, il en prend aussi une partie. Et je ne sais pas dans quel état je serai, si dans 10 ans, ça fait comme le chlordécone ou l'amiante, et qu'on découvre qu'effectivement, cet hydrogène sulfuré avait des conséquences sur le corps humain. Et Jean-Louis ne s'inquiète pas uniquement pour sa santé. Les sargasses sont en train de mettre en péril tout l'écosystème de la Guadeloupe. Malheureusement, ça détruit tout ce qui est flore et tout ce qui est faune aussi, au passage. Il y a des tortues qui viennent pondre en ce moment. Quand elles viennent pondre, elles ne peuvent pas passer à travers ces algues. Elles sont tellement compactes que si par malheur elles passent à travers, elles vont crever une poche de gaz d'hydrogène sulfuré, et sur le coup, elles vont mourir. Sous-titrage ST' 501